bonjour les cancers bienvenue sur paroles d'oracle alors voici le tirage sentimental pour le mois de mai 2021 j'ai commencé la vidéo j'ai été coupé donc voilà les cartes c'est pour ça qu'elles sont déjà sorties j'avais fait l'explication de la première ligne et j'en étais à la deuxième donc je laisse ça ici bien sûr il restera une ligne de avec les cartes divinatoires d'algariel mais voilà je vais reprendre les explications que j'ai pu donner donc là à la coupe vous aviez eu le 10 de bâton dans le tarot de la bienveillance et je disais que il y avait une certaine fatigue vous concernant peut-être en tout cas vous en avez un petit peu plein le dos cette fatigue elle peut être physique mais elle peut être aussi mentale il ya l'idée de d'avoir une surcharge alors j'avais évoqué deux cas de figure soit voyez avec le 8 de denier vous êtes toujours en activité en action il ya toujours à faire ou à penser et par conséquent c'est difficile pour vous de d'envisager sereinement votre vie sentimentale parce que vous êtes accaparé par votre travail et quelque part vous vous dites si je me dédie exclusivement à mon travail voilà ma vie sentimentale il ya rien qui va se passer le quatre dos c'est un petit peu l'ennui la lassitude le fait de que les jours se suivent et se ressemblent et vous auriez tendance peut-être à regretter un petit peu le passé peut-être une relation passée après tout vous dites c'est peut-être pas si mal que ça donc voyez vous pouvez pas être sur deux fronts différents le front professionnel le front sentimental donc votre vie sentimentale est un petit peu mise entre parenthèses il ne se passe rien avec le quatre dos c'est le statu quo et possiblement une certaine nostalgie j'ai l'impression par contre qu'à la fin du mois il ya une certaine reprise en main c'est à dire que la reine de feu c'est celle ou celui qui veut séduire qui veut plaire qui se prend en main qui se fait beau belle etc qui fait en sorte d'être dans un mode de séduction et ici avec le huit de bâton je disais que il ya peut-être la volonté de se mettre sur un site un site pardon de rencontre ou en tout cas de d'investir davantage les réseaux sociaux dans cette intention là peut-être parce que le huit de feu c'est les messages les communications les oui les mails enfin tout ce qui peut décoincer quand même la situation du point de vue sentimental par le biais de des échanges on va dire virtuels voilà alors ensuite pour la version ceux qui sont en couple on peut imaginer que soit dans votre travail soit dans votre vie de couple vous prenez beaucoup de choses à votre charge il ya l'idée de 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 conjuguer à la fois voilà un peu tout le travail le mari ou la main l'épouse les enfants etc vous avez beaucoup à faire et pas le temps d'investir votre vie sentimentale quelque part vous ressentez une forme de lassitude un ennui une routine qui s'installe et peut-être regrettez vous la situation telle qu'elle était avant c'est à dire peut-être un moment ou l'autre prenez plus soin de vous vous surprenez davantage vous voyez là on a l'impression que c'est sans surprise c'est sans saveur et que le travail les tâches les charges prennent le pas sur le bien-être le désir l'envie etc voilà ça manque un petit peu voyez d'émerveillement de paillettes quelque part ici avec la reine de feu il y a quand même l'espoir que l'idée que je pense que vous avez peut-être vous êtes dit je n'entends plus rien je n'attends pas que ce soit l'autre qui me motive qui m'encourage etc on a l'impression que de votre propre initiative vous vous reprenez en main vous vous négligez peut-être moins même sur le plan esthétique physique il ya une prise en main qui vous concerne et ça vous permet d'avancer quelque part de faire évoluer les choses plus rapidement avec le 8 de feu il ya une accélération des choses voyez là c'est le statu quo les choses sont un petit peu figé ici il ya une accélération des choses et ce qui fait la différence le passage de cet état là à celui là c'est que vous 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 reprenez en main donc ne comptez pas sur votre conjoint pour impulser ça chez vous c'est vous qui allez être maître de vous même et de la situation voilà donc à mon avis ce 10 de bâton qu'on avait à la carte de coupe c'est un petit peu la charge mentale la charge physique vous manquez là peut-être de ressources et dans l'oracle indigo il ya la carte de la guidance il est question peut-être de vous faire aider par une tierce personne un thérapeute un psychologue où il ya l'idée d'être accompagné là vous maîtrisez plus peut-être tout à fait les choses parce que vous êtes dans le faire 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 et la tête dans le guidon une incapacité peut-être à prendre un certain recul donc vous laissez un peu porté par le courant et peut-être ne voyez vous même pas que vous en auriez besoin d'être aidé d'être accompagné parce que vous ne pouvez pas prendre le recul vous n'avez pas le recul suffisant ici on a eu ensuite la carte du chakra or ça c'est c'est l'envie à mon avis des clés de mettre un petit peu de lumière il ya l'idée que c'est quand même un peu terne ennuyeux lassant donc mettre un peu de lumière un peu de peps un peu d'énergie et l'énergie c'est ce dont vous auriez vraiment besoin donc bon ici je pensais à une certaine nostalgie de du passé et vous avez la carte de l'union dépendance donc peut-être êtes vous attaché soit à votre relation telle qu'elle était avec votre compagne compagnon actuelle telle qu'elle était au début soit vous êtes les célibataires nostalgiques d'une relation que vous avez eu par le passé et vous regrettez peut-être ça mais il n'empêche que vous faites un choix fort et le choix c'est plus un choix tourné vers l'avenir que tourné vers le passé c'est pourquoi je dis ça parce que vous avez la carte du chakra du troisième oeil et c'est votre capacité en fait à vous projeter à faire justement appel à votre intuition à ce que vous ressentez au feeling que vous aurez si vous êtes sur les réseaux sociaux les réseaux de sites de rencontres etc il se pourrait que vous ayez le feeling directement avec une personne et que ça ça matche assez vite en fait ici vous voyez vous avez la carte les célibataires la carte de l'union qui est au centre une rencontre peut se faire ok et un choix décision importante vous concerne pourquoi c'est une décision importante et qui arrive assez rapidement ça peut être peut-être pour dire de vivre ensemble ou alors pour il ya il ya une relation qui pourrait prendre une ampleur assez importante et ça impliquerait un changement considérable dans votre vie et la nécessité pour vous peut-être de faire un choix en tout cas vous avez envie de plus de légèreté de fun de devis d'excitation de voyez j'ai l'impression que c'est un peu mou pour pour vous et et vous vous dites que c'est vous qui devez prendre la décision de transformer les choses c'est pour ça que vous avez le choix sur la reine de feu la reine de feu c'est être dans la séduction l'action le la volonté de plaire pour que quelque chose se passe pour que quelque chose change pour que les choses s'accélèrent et pour que vous puissiez vous projeter à plus long terme on a l'impression là pour moi les cancers qu'il y a une prise de conscience à un moment et vous faites le choix de l'action de tendre d'aller vers quelque chose de plus lumineux de plus vibrant en essayant un peu de prendre peut-être les choses plus à la plus à la plus de distance et de recul parce que là c'est je fonce je fonce je me laisse finalement dominer quelque part par le quotidien sans penser à moi et en m'oubliant c'est pour ça que la reine de feu est là pour vous dire pense à toi occupe toi de toi prends soin de toi en prenez soin de vous les cancer voilà ça sera ça sera ça et les choses vont changer à partir de là où vous vous prendrez en main et vous vous ne seriez pas vous ne serez pas on va dire la variable d'ajustement pas à vous à vous adapter à tout à courber les chines et à tout supporter c'est aussi on a l'idée de de penser à soi d'être peut-être un peu plus égoïste pour vous pour vous ménager davantage voilà c'est ça allez je continue avec le carte divinatoire d'algariel les cancers alors celles ci elles se sont retournées ouais vous êtes en marche vers une transition là voyez c'est un nouveau la nécessité de prendre un nouveau départ cette carte du train indique que il ya une évolution que quelque chose est en marche peut-être vous faites vous accompagner à partir de là cet accompagnement en tout cas thérapeutique ou psychologique peu importe vous aide à passer un cap alors est-ce que c'est ce cap là qui vous permet aussi de faire une rencontre ou d'aller vers d'être apte à vous unir à quelqu'un on va voir pour les cancers il ya trop de cartes un cancer au mois de mai 2021 dans le domaine sentimentale quelle évolution pour la vie sentimentale des cancers dans la vie sentimentale des cancers alors ici vous avez la tour isolée c'est ceux qui sont en couple un amour stable puissant sincère également en fait ceux qui sont en couple à mon avis vous passez une phase un petit peu difficile routinière de lassitude etc mais dans le quotidien rien ne se passe rien ne change mais par contre vous vous savez que vous êtes un couple solide parce que le couple il est affirmé là et ici donc le couple est sur des bases solides il n'empêche que dans le quotidien c'est un peu mou quoi ça manque un peu de d'énergie ça manque de surprise ça manque un peu d'entrain quoi ceux qui sont célibataires voilà il ya une transition qui est fait vous êtes en marche pour et prêt pour quelque chose de une rencontre pérenne avec justement ou enfin sérieuse peut-être l'avez-vous eu déjà cette rencontre dans le passé et vous étiez justement désireux de retrouver ce genre de relation et là il semblerait que vous soyez sur la bonne voie alors avec la carte du choix la reine de bâton et le message pour les cancers moi il ya un changement important à faire ce changement important je pense que c'est mettre un terme à quelque chose qui traîne depuis longtemps quelque chose un schéma dans lequel vous êtes et dans lequel vous évoluez c'est la fin en tout cas de la solitude pour ceux qui sont en couple et d'autre part pour ceux qui pour ceux qui sont en couple pour ceux qui sont célibataires et d'autre part il ya vraiment un renouveau dans votre vie de couple ceux qui le sont ce renouveau c'est vous qui l'impulsez il part de vous c'est vous qui faites le choix d'être plus dans l'énergie la séduction la prise en considération de vous même et ça c'est c'est pour ça qu'il ya ce choix et ce changement majeur et voilà écoutez c'est à nouveau la carte du choix cette carte de l'échelle c'est qu'il ya un choix à faire dans le couple et je me demande si ce choix avec la carte du repos éternel peut-être vous tuer ça vous traverse l'esprit l'idée de mettre un terme à une relation est ce qu'en fait vous vous posez la question si à partir de là si vous vous projetez à long terme avec votre autre il ya peut-être voyez un événement qui fait que là ça remet en question peut-être l'ordre établi les choses et un choix s'impose ce choix il est ici il est là là il ya la fin là il ya le futur on est à un moment un peu crucial avec le hui de bâton voyez quelque chose qui prend de l'ampleur ça peut être une conversation qui s'envenime et qui peut-être où il ya des choses qui sont dites et ça vous fait réfléchir pas mal ça vous fait réfléchir pas mal pour la suite pour lors les autres qui sont célibataires le fait qu'il y ait cette rencontre possible là sur les réseaux sociaux etc en même temps ça va tellement vite que que et ça pourrait vous dépasser au point que vous dites attendez là stop je prends un peu de recul je faut que je vois fin vous êtes un peu emporté je dirais par la relation et ça va tellement vite que vous pourriez même douter du fait que ce soit possible et est viable ou quelque chose comme ça l'autre peut-être se projette rapidement avec vous et vous vous mettez un petit peu un certain recul parce que va un temps de repos ou un temps de de pause pour mieux analyser les choses parce que là de rien qui ne se passait si tout à coup les choses changent vous êtes peut-être bousculé vous étiez je le rappelle ici avec le 4 de coupe et le 6 de de coupe dans une certaine lassitude routine etc un ennui et là on dirait qu'il ya une rencontre qui précipite un petit peu votre qui se précipite et ça ça engendrerait potentiellement des changements importants alors ça vous demande à vous de vous mettre un petit peu en en réflexion je dirais et prendre suffisamment de recul pour envisager la suite en tout cas il ya quelque chose vraiment qui est en marche vous n'allez pas rester il va y avoir beaucoup de changements parce que entre le train ici le repos éternel la rencontre le fait qu'on passe à autre chose par deux fois il ya des choix à faire donc vraiment un mois important pour vous vous me direz les cancers n'hésitez pas dans les commentaires voilà à me dire ce qu'il en est et puis sous la vidéo déployer le déployer le lien enfin le dérouler là vous verrez tous les liens vers les vidéos qui sont d'actualité et qui peuvent vous être utiles soit par rapport à votre ascendant votre signe en vénus également qui peut faire vraiment être pertinent de suivre dans votre vie sentimentale donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu tout ce que vous pourrez trouver sur la chaîne voilà pour compléter ce tirage et sinon si vous souhaitez une guidance personnalisée vous m'écrivez à parolesdoracle arrobas gmail.com à très vite merci au revoir